Musique Ce matin, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun d'entre vous se trouve dans Matthieu 17 à partir du verset 14 jusqu'au verset 21 et ce message s'intitule La puissance de la foi Oh my God J'aimerais que pendant que tu essayes de récupérer ce message dans ta Bible Matthieu 17 verset 14 dis à quelqu'un encore à côté de toi Il y a message et message Et ce matin, tu as besoin de ce message Matthieu 17 verset 14 à 21 Nous allons directement dans ce passage Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus Et dit Seigneur Aie pitié de mon fils qui est lunatique Et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu Et souvent dans l'eau Je l'ai amené à tes disciples Et ils n'ont pas pu le guérir Races incrédules Et perverses répondit Jésus Jusqu'à quand serais-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterais-je ? Amenez-le-moi ici Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui Et l'enfant fut guéri à l'heure même Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Et lui dirent en particulier Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé Vous diriez à cette montagne Transporte-toi d'ici, là Et elle se transporterait Rien ne vous serait impossible Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière Et par le jeûne L'Esprit de Dieu veut te parler Et le Seigneur veut te poser une question Le Seigneur veut te demander quel est le niveau de ta foi Je répète cette question Quel est le niveau de ta foi ? Parce que dans ce passage nous voyons le Seigneur Jésus Qui intervient et qui parle à ses disciples Qui répond à la question de ses disciples Qui se sont retrouvés face à une difficulté Et toi aussi tu peux te retrouver dans ta vie Face à une difficulté Face à des difficultés Face à des montagnes qui se dressent Et lorsque le Seigneur a répondu Parce que la question qui taraudait ses disciples C'était de comprendre Mais pourquoi il n'avait pas pu chasser ce démon ? Il s'était posé la question Pourtant il savait qu'il avait reçu une puissance Ils savaient qu'ils avaient l'autorité Que le Seigneur leur avait conférée Mais malheureusement Ils se sont retrouvés devant une situation bloquée Est-ce que ça te concerne ? Est-ce que tu as pu te retrouver dans une situation Pour laquelle tu peux te retrouver à prier Et voir que cette situation dure Tu n'arrives pas à obtenir de la part du Seigneur Ce que tu attends Où tu n'arrives pas à percer là où tu veux Parce que tu constates qu'il y a un blocage Il y a une difficulté Il y a une épreuve Est-ce que ça concerne quelqu'un ? Oh my God Les disciples Se sont retrouvés devant cette difficulté là Et donc ils ont posé une question Et parfois il est important Que tu puisses poser les bonnes questions au Seigneur Il est parfois important De s'arrêter un peu Pour poser au Seigneur La bonne question Seigneur, qu'est-ce qui bloque ? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas ? Seigneur, qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui fait que cette situation perdure ? Qu'est-ce qui résiste ? Pourquoi ? Parce que Dieu a prévu de grandes choses pour toi Il a prévu de grandes bénédictions dans ta vie Ça c'est la parole de Dieu Il a prévu ces choses Dieu dit dans sa parole Je connais les projets que j'ai formés sur vous Projets de paix et non de malheur Projets de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Donc le Seigneur a prévu quelque chose de bon Mais qu'est-ce qui bloque ? Les disciples sont arrivés avec cette question Seigneur, nous n'avons pas pu Vous savez, si les disciples ont pu poser cette question au Seigneur C'est parce qu'ils ont reconnu La situation Et parfois tu peux être dans un état Où tu ne fais pas le vrai diagnostic Tu n'as pas assez d'humilité Pour parler au Seigneur dans la vérité Et pouvoir dire Seigneur, je n'ai pas pu Seigneur, je n'y arrive pas Tu n'as pas assez d'humilité Pour reconnaître ta limite Alors tu fais comme si Tu fais semblant Mais Dieu n'est pas dans les semblants Et il va toujours te ramener à sa parole Il veut en tout cas te mettre devant ce miroir ce matin Afin que tu sois capable De dire au Seigneur Comme les disciples l'ont fait Seigneur, je n'ai pas pu Toi-même tu sais ce que tu n'as pas pu Mais reconnais-le Peut-être est-ce dans ta vie de couple Peut-être que tu n'as pas su Que tu n'as pas pu Que tu n'as pas su comment faire Avec ton mari, avec ta femme Pour que les choses soient Comme il convient devant Dieu Peut-être que souvent tu disais toujours C'est lui, c'est elle C'est lui, c'est elle C'est plus facile Mais vous savez, lorsque une couverture se déchire Ce n'est jamais qu'on tire d'un seul côté Ah, jamais Vous comprenez ? Ah oui Donc, il a ses torts Mais tu as tes torts aussi Reconnais-les seulement Et dit Seigneur, je n'ai pas pu Est-ce peut-être avec tes enfants ? Ou tu vois que les enfants sont partis véritablement Dans toutes sortes de voies Qui ne sont pas à la gloire de Dieu Et tu te dis Ah, vraiment cet enfant-là Mais en réalité, toi-même tu sais Les failles dans l'éducation Tu as laissé l'éducation pour l'école Tu as laissé l'éducation pour les moniteurs ou monétrices d'école du dimanche Tu as oublié d'instruire ton enfant De prendre le temps de lui parler De lui parler et de lui reparler encore Tu lui passais tous ses caprices Et aujourd'hui tu pleures Reconnais seulement que tu n'as pas su, tu n'as pas pu C'est important de reconnaître Parce que c'est le point de départ de grandes choses Lorsque l'on reconnaît Dieu peut faire quelque chose avec toi Donc Tu peux prendre toutes sortes d'exemples Dans tes études Aujourd'hui peut-être que tu galères sur certains aspects Parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait Sur le plan de tes études Dans ton travail Tu as peut-être négligé de manifester la fidélité Vis-à-vis de ton patron Vis-à-vis de ton service Et aujourd'hui tu pleures parce qu'on t'a renvoyé Il y a beaucoup de situations que nous pourrions énumérer comme cela Les factures, les dettes que l'on laisse Parce que l'on s'est mis à faire des dettes n'importe comment On n'a pas regardé les petits alinéas Tout écrit en tout petit Et on s'est laissé avoir Seigneur, je n'ai pas pu Et voici la réponse du Seigneur Le Seigneur dit à ses disciples Races, incrédules et perverses Jusque à quand serais-je avec vous ? Jusque à quand vous supporterais-je ? Et le Seigneur prend la situation en main Donc le Seigneur constate que tu as un problème Il parle de l'incrédulité Il parle de la perversité Nous y reviendrons tout à l'heure Mais j'aimerais que tu focalises sur le fait que Le Seigneur prend une grande inspiration Il est patient envers toi Il est persévérant envers toi Et il prend maintenant ton dossier qui ne va pas en main Est-ce qu'il y a une situation qui bloque ? Laisse-moi te dire Ne continue pas de te débattre avec Mais il faut vraiment venir dans la vérité devant le Seigneur Devant le Seigneur pour cette situation-là Afin que le Maître prenne la situation en main Il dit amenez-le-moi ici Ça veut dire qu'il y a une dimension dans laquelle tu dois rentrer Pour poser le dossier devant le Seigneur Afin qu'il le gère pour toi Le Seigneur a posé le diagnostic Mais ensuite il donne La voie Le chemin La manière La façon Par laquelle tu sortiras de ces blocages une fois pour toutes Par laquelle tu apprendras à lever tous les blocages de ta vie Il te le dit Si vous aviez la foi comme un grain de cénevé Vous diriez à cette montagne Transporte-toi d'ici et là Elle se transporterait Rien ne vous serait impossible Autrement dit Dieu te révèle la puissance de la foi Il veut te faire comprendre Que quel que soit le blocage qui est devant toi La question c'est Quel est le niveau de ta foi ? Parce que si tu avais une foi Même comme un grain de cénevé Cette situation se déplacerait comme un rien Quel est le niveau de ta foi ? La foi La foi est puissante La foi Est véritablement Ce que Dieu a donné Pour assurer la manifestation De la puissance de Dieu sur la terre La foi est puissante Elle garantit pour toi L'intervention divine Veux-tu que Dieu intervienne dans ta vie ? Il te faut la foi Sans la foi Il n'y a pas d'intervention de Dieu Veux-tu les exaucements dans ta vie ? Il te faut la foi Sans la foi Il n'y a pas d'exaucements Veux-tu des miracles ? Veux-tu l'intervention du Seigneur Qui dépasse tout entendement ? Il te faut la foi Veux-tu la guérison divine ? Il te faut la foi Veux-tu une transformation de vie ? Il te faut la foi Centre du réveil chrétien Veux-tu le réveil spirituel ? Il te faut la foi Et maintenant j'aimerais te dire ceci Est-ce que tu veux que ta vie Sois un témoignage puissant ? Notamment par rapport aux bénédictions Que l'Éternel a ordonnées sur toi Oh ! Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent Amen, un petit Amen Parce qu'ils ne savent même pas ce que Dieu a dit sur eux En fait, comme tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi Donc Amen, Amen, oui, Amen Les bénédictions, c'est vague Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi Mais laisse-moi te dire que si tu ne sais pas Je te le rappelle Projet de paix et non de malheur Afin de te donner un avenir et de l'espérance Donc c'est positif Tout ce que Dieu a prévu pour toi C'est positif Tout ce que Dieu a prévu pour toi C'est bon, agréable et parfait Tout ce que Dieu a prévu pour toi Et c'est toujours plus grand que tes pensées Car le Seigneur le dit Vos pensées ne sont pas mes pensées Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres Donc lorsque tu vois ta vie tout petit, minime, rien du tout Dieu lui voit des grandes choses Des grandes choses Moi je voyais ma vie comme étant quelqu'un Qui allait peut-être être dans le commerce international Ou dans les affaires internationales Ou dans les organisations internationales Une vie de fonctionnaire quoi Tu rentres, tu sors, tu vas, tu viens Tu fais ta petite vie Mais Dieu avait prévu de plus grandes choses Et quand je vois l'impact De ma vie sur la vie des autres A cause du Seigneur dans ma vie Je réalise combien les plans de Dieu sont au-dessus de nos plans Au-dessus Au-dessus Mais quelle grâce, quel privilège Que Dieu puisse mettre un conseil dans ta bouche Que lorsque tu vas ouvrir la bouche Et tu vas donner un conseil La vie de la personne est délivrée Dieu conduit la personne sur un chemin Le Seigneur change sa vie Que Dieu puisse utiliser ma main pour guérir un malade Une personne dont la situation était vraiment enfouie dans la maladie Où la mort pointait Et que Dieu par ma prière Oh, mais qui suis-je ? Dieu par ma prière entend et agit Oh, quel plan extraordinaire Est-ce que c'est parce que Dieu aime Jocelyne ? Non Non, c'est parce qu'il a prévu un plan Et toi aussi, Dieu a prévu un plan Dieu a un plan pour toi Et ce plan dépasse ton entendement Il est au-dessus Oh là là, il est au-delà Quand j'étais enfant Et que le Seigneur s'est révélé à moi Pour me dire Qu'il m'a appelé Pour le servir Je ne pouvais pas comprendre Ce que cela pouvait signifier Je ne pouvais pas imaginer Ce que cela pouvait représenter Aujourd'hui aussi Dans ta vie, Dieu te parle Dieu te dit des choses te concernant Et parfois, tu vois des songes Tu vois des visions De choses que Dieu te dit Mais comment est-ce que tu les prends ? Est-ce que tu les prends comme un rêve Qui console, qui fait du bien Et puis tu continues ta route ? Ou est-ce que tu les notes bien dans ton cahier Parce que tu sais que ce que Dieu t'a dit Est-ce que tu sais est très important ? Qu'il s'agit là des clés de ta vie Dieu veut faire de ta vie Un témoignage puissant Il veut manifester ses bénédictions Mais toutefois Cela ne s'accomplira pas Si tu n'as pas la foi Parce que lorsque le Seigneur a dit À Abraham Quitte ton père La maison de ton père Quitte ton pays Et va dans le pays Que je te montrerai Il a fallu qu'Abraham manifeste De la foi Pour avancer Selon la parole Qu'il avait reçue Combien de fois À toi plus Le Seigneur peut te révéler des choses Te dire des choses Mais tu peux laisser Ces choses tomber Et empêcher à Dieu D'accomplir son plan excellent Dans ta vie Il te faut la foi Tout ce que Dieu va faire Dans ta vie Ou au travers de toi Le sera par le biais de ta foi Parce qu'il faut comprendre Quel est le principe De la foi Premièrement Il faut savoir que Nous ne pouvons pas Toucher Dieu par nous-mêmes Nous ne pouvons pas Plaire à Dieu par nous-mêmes Le seul Qui a plu à Dieu Et en qui Dieu a mis Toute son affection C'est en Jésus-Christ C'est le seul Donc Ce que Dieu veut Par la grâce Qu'il a manifestée C'est qu'il a ouvert la porte Il a dit Je ne fermerai pas mon cœur À ces âmes que j'ai créées Mais s'ils passent par mon fils Je les agréerai Donc Le point principal Premièrement Parce qu'il faut que ta foi Aie un ancrage Est-ce que tu crois En Jésus-Christ Réfléchis un instant Avant de bien me répondre Est-ce que tu crois En Jésus-Christ Parce que Laisse-moi te dire Que si tu croyais bien En Jésus-Christ Il y a beaucoup de choses Que tu ne ferais plus Ha ha Oui Est-ce que tu crois vraiment En Jésus-Christ Parce que si tu crois En Jésus-Christ Tu comprends qu'il règne Vraiment sur son trône Tu comprends qu'il a le pouvoir De vie et de mort Sur toute chair Tu comprends qu'il a le pouvoir De te donner la vie éternelle Ou de te jeter dans la géhenne Et donc Par la foi Qui animerait ton cœur Tu te positionnerais Dans la crainte Et le respect du Seigneur Vraiment Plus de double vie Plus d'hypocrisie Plus de paroles vaines Plus d'attitudes Où on prend un habit religieux Mais derrière On marche dans du n'importe quoi Et je peux vous dire En tant que pasteur Je peux être parfois Effarée de voir Dans quel état L'église du Seigneur Peut se retrouver À marcher N'oubliez jamais la lettre Aux sept églises Que le Seigneur a envoyé Pour dire à l'église Repends-toi Sinon j'ôterai Ton chandelier de sa place Sinon j'effacerai Ton nom du livre de vie Réalise que Avoir la foi En Jésus Christ Cela t'enseigne A marcher Dans la sanctification Si tu as vraiment La foi Dans la personne Du Seigneur Si tu as vraiment La foi Dans son sacrifice Il y a des choses Que tu ne peux plus faire Il y a des choses Que tu ne peux même plus penser Regardez Je vous prends un exemple Très simple Le Seigneur dit Recherchez Recherchez-le Priez Avec ceux Qu'il invoque D'un cœur pur Élevez des mains Sans tristesse Sans tristesse Ni colère Mais combien d'enfants De Dieu Marchent Dans la tristesse Combien d'enfants De Dieu Marchent dans la tristesse Sans réaliser Qu'il s'agit là D'un grave péché Tu ne réalises pas Mais Dieu Lui Est venu Pour te donner La vie En abondance Si tu crois vraiment Tu ne peux plus Marcher dans la tristesse Même si tu as Des épreuves Même si tu as Des combats Mais la joie Du Seigneur Anime ton cœur La joie du Seigneur Te remplit Parce que Tu sais Que ton nom Est inscrit Dans le livre de vie Et que cela vaut plus Que toutes les bénédictions Que tu n'as pas encore vues Manifestées dans ta vie La tristesse C'est un grave péché Parce que Si tu crois vraiment La dépression Ne fait plus partie De ta vie Tu n'es pas Dans un état De déprime Parce que Tu n'as pas ci Parce que Tu n'as pas ça Parce que Tu as le Seigneur Jésus Christ Tu sais qu'en lui Tu as tout pleinement Et qu'il prépare Des choses extraordinaires Pour toi Donc tu te tiens Dans la position De celui Qui a une foi Véritable Et la colère Et la colère Combien Peuvent se mettre Dans des colères Au point que Dans le couple On ne se parle plus Le coeur est fermé Il m'a fait ça Maintenant C'est terminé Je prends mon bord Et lui Il prend le sien La colère Le non-pardon La dureté De coeur Le manque De miséricorde Alors que Dieu t'a pardonné Qui es-tu toi Pour garder Retenir les péchés Même pendant Même pendant que Tu es là Avec le Seigneur Et que le Seigneur Voit tes allées Tes mouvements Tout ce que tu fais Qui n'est pas à sa gloire L'amour de Dieu Ne s'éloigne pas de toi Il te dit Quand les collines Chanceleraient Quand les montagnes Trembleraient Lui mon amour Ne s'éloignera pas de toi Donc l'amour du Seigneur Est toujours auprès de toi Même si tu es dans Du n'importe quoi Le Seigneur veut te rappeler Par des cartes d'âge d'amour Qui es-tu toi Pour retenir dans ton coeur Ton prochain Ta colère est montée Tu es fâchée Pas de pardon Ça s'arrête là La coupe est pleine Ah bon ? Et le Seigneur Sa coupe est pleine aussi Sans colère Et lever des mains pures Si vraiment tu as la foi en Jésus Donc le Seigneur Voit et constate Il constate Que la foi n'est pas en place Génération incrédule Et perverse Allons-y sur l'incrédulité Il constate Que la foi n'est pas en place Ta foi n'est pas en place Ta foi n'est pas en place Parce que la moindre parole Qu'on te dit T'ébranle La moindre chose Qu'on te dit La moindre menace Qu'on te fait Te bouleverse Ça te stresse Ça t'énerve Ça te met dans tous tes états Le Seigneur Le Seigneur le voit Ta foi n'est pas en place Tu constates Les difficultés de ta vie Et tu prends peur Tu perds pied L'esprit de mort Danse sur toi Et tu es malheureux Tu es là En train de te dire Que mon lendemain Ne va pas s'améliorer Oh là 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 Le Seigneur dit Dans Hébreu Chapitre 11 Verset 16 Or sans la foi Il est impossible De lui être agréable Déjà Je ne peux pas comprendre Comment tu pourrais vouloir Actionner la main de Dieu Ou l'intervention de Dieu Dans ta vie Sans t'assurer Que le roi te soit favorable Il faut que le roi te soit favorable Il faut que le roi soit content Lorsqu'il te voit venir dans sa présence Il faut qu'il se réjouisse Lorsqu'il te voit L'invoquer Lui parler Il faut que son cœur Soit dans l'allégresse A ton propos Comment tu vas faire cela ? Le Seigneur ne te demande pas des millions A lui donner Pour qu'il puisse être content Il ne te demande pas des veaux Des bœufs Des tourterelles Il ne te demande rien de tout cela Et je pense que S'il t'avait aussi demandé des neuvaines Des genoux flexions Et tout le reste Comme beaucoup Peuvent se mettre à le faire Tu l'aurais fait Mais ce n'est pas ça qui actionne la main de Dieu La faveur divine Regarde simplement ce que Dieu te demande Ce n'est même pas quelque chose de compliqué Tout ce qu'il te demande C'est la foi Hébreu 11 verset 6 Or sans la foi Il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Ça veut dire que tu ne peux pas venir dans la présence du Seigneur Sans que Dieu ne te réponde Sans que Dieu n'agisse Il faut que ce principe soit établi dans ton esprit Il faut que tu saches Que lorsque tu vas l'invoquer Dieu va répondre Parce que le simple fait de l'invoquer Avec foi Va plaire à Dieu Le simple fait de marcher Dans ta vie de tous les jours En prenant conscience Que Dieu est dans ta vie Que tu n'es pas seul Mais que Dieu est vraiment dans ta vie Ce simple fait de marcher Ce simple fait de l'invoquer Il ne faut pas qu'elle tombe d'en haut Mais il faut qu'il y ait un processus d'évaporation De l'humidité qui est sur la surface du sol Pour que cette pluie puisse retomber Elle forme les nuages Cette condensation Et les pluies retombent Plus l'humidité s'accumule Et plus la pluie est abondante Donc nous pouvons constater Que dans les régions par exemple tropicales Où l'humidité est très importante Il y a énormément de pluie Mais ta vie doit être tropicale aussi Ta vie doit être tropicale aussi Parce que si tu veux que Le Seigneur puisse agir en ta faveur Puisse agir au travers de toi Il faut que ta foi monte Il faut que ta foi monte vers lui Pour que cela lui soit agréable Or, la foi a un contexte Qu'est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un ? La foi a un contexte Ce n'est pas dans toutes les régions Qu'il pleut beaucoup Ce n'est pas dans toutes les régions Il y a des régions, comme je le disais Qui sont tropicales C'est là que la pluie est abondante La foi a un contexte Dieu place ta vie dans un contexte Afin de susciter la foi Parce qu'il est dit qu'il est le chef Et le consommateur de ta foi Or, comment est-ce que Dieu fait Pour susciter la foi en toi Et faire en sorte que ta foi devienne consistante Je redis Consistante Dieu place ta foi dans un contexte Dieu place ta foi dans une épreuve C'est l'épreuve C'est l'épreuve de la foi Il place ta foi dans une épreuve Et la consistance de ta foi Va venir dans la façon dont tu vas te positionner Devant le Seigneur Par rapport à l'épreuve que tu traverses Et il y a toutes sortes d'épreuves Mais tous les enfants de Dieu sont éprouvés Non, 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 non Parlons vrai Tous les enfants de Dieu sont éprouvés Tu ne pourras pas me dire le contraire Tous les enfants de Dieu sont éprouvés Peut-être que toi, c'est dans ce domaine-là Exemple Maladie Peut-être que toi, c'est dans ce domaine-là Exemple Le couple Peut-être que l'autre, c'est dans ce domaine Exemple Il attend le mariage et le célibat Peut-être que toi, c'est dans tel autre cas Exemple Les finances Peut-être que toi, c'est dans tel exemple La stabilité Tu vois que ta vie, c'est... C'est difficile Pour se poser quelque part Dieu éprouve Peut-être que dans le domaine professionnel, c'est ton cas Peut-être que c'est dans le domaine de l'entreprise Tu mets, tu montes, tu montes Après, bouf, ça s'écrase Tu montes, tu montes, ça bouf, ça s'écrase Il y a toujours une épreuve quelque part Peut-être que c'est dans le cadre familial Il y a toujours une épreuve quelque part Mais laisse-moi te dire ceci Le Seigneur dit Qu'avec l'épreuve Il a prévu la porte de sortie Il a prévu tout ça Tout ça, il l'a prévu Parce qu'il est en train de placer ta foi dans un contexte Il veut rendre ta foi tropicale Afin que ta foi puisse produire une grande pluie Oh ! Mais le problème C'est que lorsque l'on a la foi placée dans le contexte Dans lequel le Seigneur veut rendre ta foi consistante Malheureusement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire Et il lâche Dans ce contexte difficile Dépression Découragement Esprit de mort Ça veut dire que tu es là, tu n'arrives même plus à prier Tu n'arrives même plus à jeûner C'est exactement dans ce contexte-là Que Dieu veut pouvoir être provoqué Tu vois, lorsque la condensation se produit Et que les nuages s'accumulent Il y a une accumulation Il y a une charge qui se produit Et il y a des orages Il y a des éclairs Et la pluie arrive Elle arrive Et quand elle arrive, ce sont des cordes qui tombent Mais c'est une accumulation Et vous voyez, ça prend du temps Ça s'accumule Ça s'accumule Ça s'accumule Jusqu'au jour où l'orage éclate Est-ce que tu peux attendre le jour où l'orage va éclater dans ta vie Est-ce que tu peux attendre un peu ce jour-là Tu dois pouvoir attendre Et c'est là que c'est difficile pour certains Certains font naufrage par rapport à la foi Ça veut dire que dans le moment de l'épreuve Ils disparaissent De devant Dieu Ils disparaissent même de l'église Ils disparaissent parce que C'est trop chaud C'est chaud dans l'épreuve Mais Dieu l'a placé dans un contexte C'est uniquement dans ce contexte-là Qu'il peut produire une foi consistante Parce qu'une foi qui n'est pas éprouvée Mais c'est rien Si Dieu te donne tout cadeau, cadeau, cadeau Vite, 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 vite Tu n'en prends même pas la mesure Tu n'en prends même pas la valeur Aïe, aïe, aïe On voit, on sait Vous-même, vous savez Mais maintenant, il faut que tu te positionnes d'une manière pour provoquer Dieu. Dans ton épreuve, il faut que tu saches te positionner, mais bien te positionner. Et l'exemple que Dieu nous a donné, c'est l'exemple de Job. Job est dans l'épreuve, et une épreuve extrême qui n'a même rien à voir avec les petites affaires que toi tu traverses. Tout d'un coup, plus d'enfants. Tout d'un coup, plus de biens, plus rien, alors qu'il était un homme considéré, riche. Tout d'un coup, la maladie de la tête jusqu'aux pieds, et il est vraiment oppressé. Tout d'un coup, en un seul instant, ces choses lui sont arrivées. Donc toi aussi, tu peux traverser des épreuves difficiles. Et c'est toi seul, laisse-moi bien te dire ça, c'est toi seul qui connais la profondeur, la largeur, la hauteur, la difficulté de l'épreuve que tu traverses. C'est toi même seul qui sais, tu voudrais même expliquer, tu ne peux pas. Tu cherches les mots, les orthographes, les grammaires, les lexiques, il n'y a pas pour dire à quel point c'est difficile. C'est toi qui sais, tu vas dire que j'ai mal, mais le mot j'ai mal n'arrive même pas à exprimer la douleur que tu as. Laisse-moi te dire ceci, Job a été éprouvé. Job a été éprouvé. À tous les niveaux, c'est pour toi qu'il a été éprouvé. Parce que Dieu voulait faire de sa vie un témoignage puissant pour toutes les générations qui allaient suivre et qui allaient pouvoir lire cette histoire et comprendre quel est le processus de fortification de la foi que Dieu donne. Il n'y a pas d'autre moyen. La foi s'éprouve. Il n'y a pas d'autre moyen pour que ta foi soit accomplie. Il est le chef et le consommateur de ta foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu dois passer par l'épreuve, tu dois passer par l'épreuve, tu dois passer par là, tu dois passer par là. Et quand tu passes par là, remercie le Seigneur. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Il a considéré que ta foi mérite d'être éprouvée. Parce qu'il veut la rendre plus pure que l'or. Il veut faire de toi un témoignage. Il a des choses à faire avec toi. Donc, ne regarde pas à cette épreuve comme quelque chose d'insurmontable. Nous l'avons dit, il a prévu une porte de sortie. Mais regarde à la façon dont tu dois te positionner dans cette épreuve. Job n'a pas murmuré. Il n'a pas parlé. Ah, vraiment là, moi-même aussi. Ah, vraiment. Non, 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 non. Non. Il n'a pas eu une parole pour dire, Dieu m'a oublié. Dieu m'a ceci. Dieu m'a cela. Non. Dieu est injuste. Non. Il a su comment provoquer Dieu. Dans son positionnement, il a su continuer de dire, mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. C'est lui qui aura le dernier mot. Quand bien même ses amis, vous savez, il y a amis et amis. Et ses amis sont venus pour le plaindre. Ah, Job, en fait, c'est parce que tu as péché. Job, tout ce qui t'arrive là, c'est parce que tu as péché. Tu es mal positionné. Mais Job savait quelle était sa vie avec Dieu. J'aimerais que tu puisses comprendre que l'incrédulité risque de mal te positionner dans l'épreuve. Dans l'épreuve, tu risques de lâcher les choses. Alors qu'il faut continuer de garder espoir, comme Job a gardé espoir. Ne laisse pas ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie. Ne le lâche pas, ne l'abandonne pas pour ton ennemi. Parce que dans l'épreuve, Dieu parie sur toi que tu gagneras, que tu seras victorieux. Il envoie simplement un ennemi pour te troubler un peu. Mais son objectif, ce n'est pas le trouble que l'ennemi fait. Son objectif, c'est la victoire que tu vas obtenir. C'est ça son objectif. Il vit cette victoire. Il vit cette victoire. Donc Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout pour que tu obtiens la victoire, afin qu'il y ait un témoignage. Mais pendant que Job était en train de traverser tout cela, ce n'était pas facile d'être Job. Pendant que tu traverses l'épreuve que tu es en train de traverser, pendant que tu es en train d'attendre et de persévérer, ce n'est pas facile dans ce moment-là. Il n'y a peut-être pas assez dans la poche. Il n'y a peut-être pas assez de force. Il n'y a peut-être pas assez de tout ce que tu veux. Et c'est difficile, quel que soit le domaine. Mais dans cette épreuve que tu traverses, il y a une issue. Quand tu considères la fin de l'histoire de Job, c'est là que tu comprends. C'est là que tu comprends que Dieu éprouve la foi. Il la mène à la perfection. Et quand il a achevé son travail, il déverse. Et quand il déverse, cela n'a rien de commune mesure avec tout ce que tu avais avant. Parfois, tu es nostalgique. Tu te dis avant, oh, j'avais ceci, j'avais cela. Telle chose se passait, telle chose se passait. Mais laisse-moi te dire, regarde devant. Ne regarde plus derrière. Parce que devant, le Seigneur dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Cela veut dire que Dieu va toujours faire les choses de victoire en victoire et de gloire en gloire. Mais il faut que tu fixes les yeux sur l'objectif. Il faut que tu vois l'issue. Job, à la fin, c'est lui qui a dû prier pour ses amis. A la fin, c'est lui qui a reçu de la part du Seigneur de grandes bénédictions. Au point que même les enfants, Dieu lui a redonné des fils et des filles. Dieu lui a redonné tout ça. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné la prospérité dans une dimension qu'il n'avait même pas connue auparavant. J'aimerais te dire que Dieu est capable de faire en peu de temps. Au-delà, tu peux regarder les années et te dire, oh, je n'ai pas grand-chose, je n'ai rien. Mais Dieu est capable de faire en peu de temps avec toi. Peu de temps. Tout ce qu'il te faut, c'est la foi. Et donc, l'incrédulité, il faut lui tordre le cou. Parce que cette incrédulité bloque beaucoup de choses. Elle t'empêche de provoquer Dieu au temps de l'épreuve. Le Seigneur dit dans Jacques, chapitre 1 au verset 5, il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer ajouté par le vent et poussé de côté et de l'autre. » Parfois, tu penses que tu es dans la foi parce que tu t'encourages, tu te positionnes, mais malheureusement, il y a des jours où tu n'es pas dans la foi. Si tu es comme ça, balotté d'un côté et de l'autre, sache que ce n'est pas la foi. C'est le doute. Et dans ce positionnement-là, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas parce que la foi est ferme. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que le premier temps, c'est une ferme assurance, je crois. Point terminé très. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me donner tous les diagnostics que tu veux. Tu peux me faire toutes les démonstrations mathématiques que tu veux. Tu peux me faire comprendre par A plus B. Tu peux me prendre toutes les expériences ou les rapports que tu veux. Mais je crois. Donc, rien ne va me bouger de cette position-là. Je crois. Ça, c'est la ferme assurance. Et cette ferme assurance finira, au moment M que Dieu a choisi, au temps T qu'il a prévu, finira par devenir une démonstration. Tout le monde verra que, ah, vraiment Dieu a fait. Mais entre-temps, il faut qu'elle soit une ferme assurance. Et une ferme assurance, ce n'est pas un jour. C'est tous les jours. Parce que si ce n'est pas tous les jours, c'est le doute. Et dans ce doute-là, l'ennemi exploite ce doute, en fait, devant Dieu, pour dire, mais regarde, il ne croit pas aujourd'hui, il est dans la tristesse. Il est dans le découragement. Il est dans le doute. Il se dit, mais je n'y arriverai jamais. Et il se met à pleurer, pleurer, pleurer comme pas possible. Parce qu'il se dit, je ne peux pas. Ça, c'est le doute. Ce n'est pas la foi. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Maintenant, comprends que toutes les fois où tu marches dans le doute, tu empêches à Dieu de déclencher pour toi beaucoup de choses. Puisque nous l'avons dit, c'est le principe de la condensation. Ta foi monte, la pluie descend. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsque tu doutes, tu empêches à Dieu d'intervenir. Et il y a beaucoup de bénédictions dans plein de domaines que Dieu veut déverser dans ta vie. Plein de choses que Dieu veut faire. Maintenant, compte toutes les choses que tu as ratées par le doute dans lequel tu as marché. Un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Dieu a besoin de la constance de ta foi. Dieu a besoin que ta foi soit posée, une fois pour toutes, enracinée dans le roc. Ta foi est ferme. Rien ne peut l'ébranler. Les tempêtes peuvent monter. La mer peut s'agiter. Mais ta foi est posée. Je sais en qui j'ai cru. Dans le manque de foi, il y a aussi le manque de persévérance. Ça veut dire que, voyez, le Seigneur sait très bien tout cela. Il sait qu'il a besoin d'éprouver ta foi, donc il va utiliser le facteur temps pour voir si tu es vraiment bien positionné. Nous pouvons le vérifier dans l'histoire de Lazare. Dans l'histoire de Lazare, le Seigneur a attendu que la situation pourrisse à un point vraiment, on dirait, humainement irréversible. Il aurait très bien pu partir dès le moment où on lui a envoyé un messager pour dire que Lazare est malade. Mais le Seigneur n'a pas tout de suite dit, allez, je vais y aller. Non, il voulait éprouver la foi. Il dit, je te loue, Seigneur, de ce que je n'étais pas là, parce que maintenant tu vas te glorifier. Vous savez qu'il y a un moment, M, où Dieu se glorifie. Ce n'est pas le moment où tu penses. Tu penses qu'il fallait que Dieu arrive quand Lazare était encore malade. Ça veut dire que tu penses qu'il faudrait que Dieu arrive quand la situation est un peu comme ça, non. Il faut que Dieu arrive quand la situation est pourrie même. Il faut que la situation soit gâtée, pourrie, qu'on ne puisse plus rien faire humainement parlant, afin que l'homme ne puisse pas dire que j'ai fait. Oui. Parce que si Lazare était un peu malade et que Jésus était venu, on allait dire, oh, il était dans le coma. Oui, il y a tellement de choses qu'on essaie de tronquer. Mais là, il était dans le sépulcre. La pierre était roulée. Il sentait déjà, parce que ça faisait quatre jours. Le corps était déjà en décomposition. Et avec la chaleur, vous pouvez imaginer. Il sent déjà. Ça veut dire que le processus de liquéfaction à l'intérieur a déjà commencé. Même si encore, il y a une apparence au niveau de l'extérieur, mais le corps est gonflé. Et à l'intérieur, c'est un pullule de verre. Vous pouvez imaginer ça ? Bon, maintenant, regarde ta situation. 40 ans, 45 ans, tu n'es pas marié. Tu es là et tu te dis, mais quand, quelle que soit la situation que tu traverses, toi-même tu sais, laisse-moi te dire, elle est pourrie, c'est bon. La situation est pourrie, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'il faut que Dieu se glorifie. Il faut qu'il se glorifie. Et que l'on puisse dire, vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, Dieu a fait. Dieu est bon. Ce n'était pas facile d'être Lazare. Déjà, dans la maladie, vous sentez l'angoisse de la mort qui vous saisit. Vous sentez que là, s'il n'y a personne qui me secoue, je me sens en train de partir. Je suis en train de partir. Je sens que c'est la fin. Ce n'était pas facile d'être Lazare. Ce n'est pas facile pour toi quand tu traverses l'épreuve. Mais laisse-moi te dire, même si la situation devient pourrie, gâtée, Jésus-Christ s'appelle Sauveur. Il va venir te sauver. Il viendra. Et il viendra au bon moment. Il viendra au bon moment. Lorsque Lazare est sorti de ce fameux tombeau. Ce n'était plus Lazare, Lazare. C'était Lazare, le ressuscité. Ça veut dire que ton épreuve, lorsque tu en sors par l'intervention divine, Dieu t'élève. Il y a une élévation qui est dedans. Il y a quelque chose de fort que Dieu fait dans le témoignage. C'est pour ça que tu dois rester calme. Parce que même si l'épreuve devient difficile, devient de plus en plus difficile, sache que c'est exactement par la profondeur de la difficulté que le Seigneur va pouvoir t'élever encore plus haut. C'est comme ça que Dieu a fait pour Job. Plus l'épreuve s'est accumulée, plus elle a été difficile et sans solution, humainement parlant, c'est alors que Dieu s'est glorifié et a manifesté sa puissance au-delà de tout ce qui peut se penser ou être imaginé. La situation se gâte, c'est bon. Plus le temps passe, c'est que c'est bon. Ça veut dire que Dieu est en train de préparer quelque chose de fort. Car il te dit, je ne t'abandonnerai pas dans la détresse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je viendrai moi-même, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Maintenant, le deuxième point que le Seigneur pointe concernant le manque de foi, concernant le blocage par rapport à la manifestation de l'intervention divine, c'est la perversité. Et nous l'avons dit tout à l'heure, foi et crainte de Dieu vont de pair. Ça veut dire que si tu crois vraiment en Jésus, donc il y a des choses que tu ne feras pas. Celui qui croit, la Bible nous dit que la piété nous enseigne à nous écarter de la convoitise du monde. Donc si tu n'es pas dans une véritable piété, c'est-à-dire dans une véritable foi, tu es dans l'hypocrisie. Et donc dans cette hypocrisie-là, la perversité va se manifester. Tu sais très bien qu'il ne faut pas consommer de la drogue, mais tu consommes. Tu sais très bien qu'il ne faut pas boire de l'alcool à s'énivrer, mais tu le fais. Tu sais très bien qu'il ne faut pas marcher dans l'adultère, mais tu le fais. Tu sais très bien qu'il ne faut pas marcher dans la pudicité, mais tu le fais. Tu sais très bien qu'il ne faut pas marcher dans la débauche, mais tu le fais. Tu le fais. Mais tu entretiens une double vie parce que la perversité s'est installée en toi. Qu'est-ce que c'est que la perversité ? Dans le mot perversité, nous avons une origine latine qui signifie deux voies. La perversité veut dire marcher sur deux chemins. Une apparence de piété, mais tu en renies ce qui fait la force, tu marches dans du n'importe quoi. Donc tu es sur deux voies, deux voies, voyez ? Donc une apparence devant les hommes, mais derrière ce n'est pas bon. Derrière, les paroles ne sont pas bonnes, les pensées ne sont pas bonnes, les actions ne sont pas bonnes. Et le Seigneur le voit, la perversité est là. Cette perversité, quand le Seigneur dit, quand il soupire, un profond soupir et qu'il dit, « Génération incrédule et perverse, jusque à quand serais-je avec vous ? » C'est qu'il voit, il ne parle pas à d'autres, à la foule, mais il parle à ses disciples. Il voit que les disciples manquent d'intégrité. Il voit que les disciples manquent de vérité. Il voit que les disciples manquent de lumière. « Qu'ils marchent dans des choses qui ne sont pas bonnes. » Ne sois plus indulgent, parce que ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Soit l'incrédulité bloque, soit c'est la perversité qui bloque. Ça bloque beaucoup de choses. Dans la perversité, tu te permets des choses que tu ne dois pas faire. Pour sortir de cela, il te faut véritablement accepter la crainte de Dieu et revenir dans une foi véritable. Parce que le Seigneur, si c'est lui que tu adores et à qui tu voues ta foi, alors comprends que c'est un Dieu saint. Il est amour. Il t'aime, toi pécheur, mais il n'aime pas ton péché. Et le péché qu'il voit en toi l'empêche d'agir. Parce que ce péché qui agit dans ta vie est une offense à son sacrifice. Cela veut dire que tu méprises ce qu'il a accompli à la croix. Cela veut dire que tu n'as pas compris qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Cela veut dire à quelqu'un de différent de lui. Il faut que tu acceptes maintenant de marcher sur son chemin afin de bénéficier de toutes ses bénédictions et de ses grâces. Donc cette perversité doit disparaître. Et elle est grave au milieu du peuple de Dieu. Elle est très grave. Nous pouvons véritablement nous attrister de la limitation de la gloire que nous pouvons voir se manifester au milieu de l'église du Seigneur en général. Quand nous regardons le pays, c'est vrai, nous allons voir à notre échelle, nous allons dire vraiment Dieu fait des choses. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu fait du bien, Dieu fait des choses, oui. Mais lorsque nous regardons l'état général de l'église dans le pays, nous voyons qu'il y a un assoupissement profond de l'église. Et si vous allez d'assemblée en assemblée, et je ne donne pas des noms d'assemblée, ce n'est pas ça l'objectif. Je suis en train de vous dire d'assemblée en assemblée, partout, CRC y compris, d'assemblée en assemblée, si véritablement vous avez la loupe du Seigneur pour voir l'état spirituel des âmes avec l'état de péché dans les vies, la débauche chez les jeunes, comment les jeunes marchent dans l'impudicité, comment les moins jeunes marchent dans l'adultère, comment ceux qui ne sont pas encore mariés tombent et ils essayent de revenir, comment ceux qui essayent de marcher avec le Seigneur mais ils retombent dans la drogue, comment ceux qui essayent de marcher avec le Seigneur mais ils sont dans la violence. Si vous voyez par la loupe du Seigneur des choses abominables qui se produisent, l'homosexualité même dans la maison du Seigneur, si vous voyez toutes ces choses, vous allez réaliser à quel point la perversité peut bloquer et la gloire de Dieu est contenue. Dieu ne peut pas manifester sa puissance comme nous aurions voulu voir. On voudrait voir les aveugles, voir les sourds entendres, les muets parlés, les paralytiques marchés. On voudrait voir les cancéreux guéris en un instant. On voudrait voir toute cette puissance mais cette puissance est contenue par la perversité ambiante. Perversité, deux voix. Soit nous sommes des saints, soit nous ne le sommes pas. Et donc il faut véritablement maintenant marcher sur le chemin de la sanctification en réalisant que lorsque je marche dans la sanctification, non seulement j'assure mon salut, mon salut n'est pas quelque chose qui est comme une roulette russe, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, mon salut est assuré parce que je sais comment je me tiens. Mon salut est assuré. « Il faut que ton salut soit assuré. » L'Église sera confrontée au retour du Seigneur et le Seigneur revient bientôt. Mais dans quelle position seras-tu quand il reviendra ? Il faut réaliser ces choses. Et dernièrement, le Seigneur me donnait un songe où je voyais l'œuvre du CRC. Et je voyais des personnes, tous ceux qui étaient sauvés en fait, qui étaient d'un côté. Et le Seigneur était prêt de revenir et il préparait son retour. Il préparait son retour. Et donc il faisait tout pour pouvoir attirer vers lui le maximum. Et c'était les membres du CRC international. Ça veut dire tous les CRC confondus. Et ceux qui étaient sauvés étaient dans un camp. Mais il y avait tous ceux qui n'étaient pas sauvés qui étaient dans un autre camp. Ils étaient membres du CRC. Mais ils n'étaient pas sauvés. La perversité. Parmi eux, il y avait ceux qui marchaient dans l'homosexualité. Ça vous étonne ? Dans l'Église. Et ils fuyaient la présence de Dieu. Jésus venait pour les ramener parce qu'il savait qu'il allait revenir bientôt. Donc il essayait de les rassembler par ses anges pour les emmener du côté de ceux qui étaient sauvés. Afin qu'au moment de son retour, ils ne soient pas laissés de côté mais qu'ils soient enlevés. Mais malheureusement, ils fuyaient la présence de Dieu. Plus le Seigneur s'approchait, les anges venaient pour les ramener et plus ils fuyaient la présence de Dieu. Expose-toi à la présence de Dieu. N'aie pas honte de remettre à Satan ses affaires. Remets-lui. Remets-lui ses affaires. L'homosexualité, ce n'est pas toi. C'est le diable. L'impudicité, ce n'est pas toi. C'est le diable. Le mensonge, ce n'est pas toi. C'est le diable. Remets-lui ses affaires. Et prends les affaires de Dieu. Prends les affaires de Dieu. Prends la sainteté. Prends la pureté de cœur. Prends l'amour de ton prochain. Maintenant, j'aimerais te faire comprendre qu'au travers du passage que nous avons pris, il y a vraiment des clés que le Seigneur te donne. Et ce message est une clé pour toi, pour ta foi. Dans l'épreuve que tu traverses, le Seigneur te dit que c'est par la foi. Quel que soit ce que tu traverses, cette montagne s'éloignera. Donc, j'aimerais que tu comprennes que tu ne dois pas avoir peur de l'épreuve que tu traverses. Par ta foi, cette épreuve sera ôtée. La plus compliquée qu'elle soit, elle sera ôtée. Une montagne. Voyez, le Seigneur prend l'aspect d'une montagne. Une montagne, c'est immuable. Une montagne, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas la pousser, ni même avec un tracteur ou tout ce que vous voulez. C'est une montagne. Mais le Seigneur veut te dire que par ta foi, tu peux la renverser. Donc, comprends que ton épreuve peut être irréversible par la main humaine, mais pas par la main de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Donc, il est important maintenant d'ancrer ta foi et d'élever ta prière dans la foi. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui ne prient pas avec foi. Ils prient, mais après ils se demandent, est-ce que même Dieu m'a entendu ? Oui, tu as entendu. Prière avec foi. Prière dans la sainteté. Quel que soit ce qu'il y a dans ta vie, arrange ça avec Dieu. Arrange. Débarrasse-toi. Demande pardon à Dieu et change de vie. Ce n'est pas la repentance seulement pour s'attrister. Parce que la repentance ne suffit pas. Vous voyez, il y a des gens des fois qui savent qu'ils marchent dans des mauvaises voies. Ils sont désolés. Vraiment, ça ne me plaît pas. Je suis désolé de ce que je fais. Non, mais ça ne suffit pas. Il faut changer de voie. Oui. Oui, 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 oui. Il faut le dire. Parce que, sache que Judas aussi s'est repenti de ce qu'il a fait. Il était triste. Il a été se suicider. Il n'est pas revenu à Jésus. Il aurait pu, comme Pierre, Pierre avait renié le Seigneur. Et Pierre est revenu de tout son cœur au Seigneur. C'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire te repentir, regretter ce que tu as fait, mais surtout changer de vie, changer de voie. Donc, une fois que tu fais ces choses et que tu invoques le Seigneur, là, maintenant, ta demande a une qualité. Et là, le Seigneur peut agir avec ta demande. Mais nous l'avons dit, dans le temps, il faut persévérer. Et surtout, il faut comprendre comment se déclenche l'intervention de Dieu. Parce que, nous sommes souvent confrontés à quelque chose. C'est que les gens pensent qu'il suffit d'élever la voix, Seigneur, s'il te plaît, je te demande de faire telle chose. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Et puis, tu penses que Dieu va faire la prière de la foi. Mais il y a prière et prière. Et il y a toutes sortes de prières. Et donc, le Seigneur veut véritablement que ta prière puisse monter par la façon dont tu vas exercer maintenant. Il faut que tu deviennes adulte. C'est les enfants qui prient comme ça. L'enfant, tu ne peux pas lui faire faire des prières à rallonge. Tu vas lui faire prier un peu. Bon, il va se coucher. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis maman, bénis papa, bénis un tel, bénis ceci. Amen. Mais pas toi, quand même. Tu es un disciple. Tu es un disciple. Donc, il faut savoir comment tu vas prier. Et c'est là que le Seigneur dit, dans le verset que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons pris ce passage, Matthieu 14 à 21. Bien, le Seigneur dit, si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne de se jeter dans la mer. Rien ne vous serait impossible. Mais, j'aime bien ce petit mais. Mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire la foi, oui, mais une foi éclairée, consacrée dans le jeûne et la prière jusqu'à briser le lien de cet esprit-là, jusqu'à briser la domination de cet esprit. Vous savez, des fois, vous êtes confrontés à des géants. Des fois, tu es confronté dans ta vie à un géant. Tu as besoin de déménager. On t'a mis dans un quartier. Le quartier est bouclé à gauche, à droite. Ce quartier-là est mauvais pour toi, pour tes enfants. Tu sais que tu dois partir de là. Mais, laisse-moi te dire qu'il y a des géants qui ne veulent pas. Parce qu'ils ont déjà prévu un plan pour tes enfants. Ils veulent déjà les voir dans la drogue, dans les commerces, dans les choses mauvaises. Et le Seigneur veut absolument te retirer de là. Mais il y a des géants qui se tiennent là. Et il faut que tu te tiennes dans une prière. Et comme je le disais, prière et prière. Prière jeune, jeune, consécration jeune. Prière pour demander à Dieu d'intervenir. Il faut une prière. Parce qu'il y a des géants. Dans ta vie, il y a des... Oh non, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là ce matin ? J'aimerais te faire comprendre que parfois, il y a des géants dans ta vie. C'est-à-dire que ce sont des choses qui te résistent, qui sont vraiment difficiles. Ne pense pas que Dieu n'est pas avec toi. Mais simplement, il veut te faire comprendre que cette sorte de démon-là. Parce qu'il y a toutes sortes de démons. Et il y a aussi des géants. Il y a des géants. Il y a des petits démons. Dieu m'a déjà révélé cela. Il y a des petits démons. Vous savez, quand nous faisons la délivrance, et nous faisons parfois... Vous voyez, quand la personne commence, nous brisons l'envoûtement et la personne crache. Hein ? La personne crache. Le Seigneur m'a un jour donné une vision. Il me donne une loupe. Il me dit, regarde maintenant dans le crachat. Je regarde et je vois le petit démon. Il est là, c'est un petit démon. Il est mauvais, mais c'est lui qui fait le mal dans la vie de la personne. Mais il me dit, regarde, c'est comme ça qu'il est. Il est dans le crachat. Vous voyez ? Donc quand la personne vomit ou crache, c'est un petit démon. Ça, c'est un petit. On l'a chassé, c'est fini, c'est parti. Mais il y a des géants. Les géants qui s'opposent à ta prospérité. Dieu a ordonné que tu sois riche. Je peux te dire qu'il y a des personnes que Dieu a ordonné qu'ils soient riches. Mais il y a un géant qui se tient là. Il faut le détrôner. Il faut le détrôner parce qu'il y a pu y avoir des pactes qui ont été faits, des choses qui ont été faites pour bloquer. Il y a des personnes que Dieu a ordonné sur leur vie d'être des serviteurs puissants. Mais il y a des géants qui s'opposent à leur ministère. Il faut les détrôner. Oh, come on ! Est-ce que vous êtes là ce matin ? Est-ce que vous êtes là ce matin ? Est-ce que vous êtes là ? J'aimerais que tu comprennes que Dieu a prévu de grandes choses pour ta vie. Je te dis de grandes choses. Parfois tu vois un songe, tu dis mais waouh, quand tu sors du songe, tu dis c'est pas possible. C'est pas possible, non. Après tu es, non, non. Bon, c'est un songe, c'est une allégorie. C'est simplement une image que Dieu me donne parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Non, c'est pas trop fort. C'est qu'il faut percer pour obtenir ça. Ce n'est pas trop fort. Quand le Seigneur avait dit à Abraham, quitte, tu iras, et voici ce qui va se passer. Tu iras dans un pays où coulent le lait et le miel. Ce n'était pas trop fort. Ce n'était pas trop fort. Abraham a cru. Il a suivi le chemin. Et lorsqu'il est allé, les bénédictions se sont déversées en cascade. Au lieu de végéter dans la maison de son père, il est devenu un homme riche. Toi aussi. Dieu a dit des choses sur ta vie. Dieu va faire de grandes choses sur toi. Ce n'est pas un rêve. Ce ne sont pas des imaginations. Mais ce sont des choses que Dieu t'a révélées. Et elles ne sont pas lointaines. Mais il faut que tu te consacres pour percer. J'aimerais que tu comprennes que ces géants-là doivent tomber. Il faut que tu prennes la mesure. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Cesse de te fatiguer dans le combat. Rentre vraiment dans le jeûne et la prière. Quel que soit le temps que ça va prendre. Ne sois pas fatigué parce que tu vas l'anéantir. Tu vas l'anéantir. Est-ce que je peux avoir une projection, s'il vous plaît ? La vidéo projection, vous pouvez me montrer ça ? La vidéo projection, vous êtes là ? Merci Noji. Quand je te dis géant, répète après moi géant. Il faut que tu comprennes, quand je te dis géant, c'est géant. Vous connaissez cette histoire de David qui a terrassé qui ? Goliath. Maintenant, il se trouve qu'à l'ouest de Jérusalem, on a retrouvé le corps de ce géant-là. Alors, projette-moi dans la tête. Je veux la tête parce qu'on ne peut pas bien mesurer. Regarde la tête. Regarde la tête du géant. Montre-moi la tête parce qu'ils ont retrouvé avec la pierre dans le crâne. Regarde la taille de l'homme et regarde la taille du crâne. Montre-moi la photo, non l'autre, montre-moi la photo avec son, montre-moi l'autre photo s'il te plaît. Non, l'autre avec la pierre dans le crâne. Voilà. Voyez la pierre, non mais il y en a une autre encore. Voilà, celle-ci on voit mieux. Bon, à côté, quand vous voyez en fait la taille d'un homme est comme ça à côté. La taille d'un homme. Et vous voyez la tête, il s'agit vraiment d'un géant. Est-ce que vous réalisez ? Donc j'aimerais que tu comprennes. Donc ça a été retrouvé très récemment par des archéologues à l'est ou l'ouest de Jérusalem. Ils ont retrouvé donc Goliath avec la pierre qui est dans la tête comme il nous l'est rapportée dans la Bible. Tu as vu la tête de ce géant-là ? Tu as vu la taille d'un homme à côté ? Quand tu combats, c'est une réalité qui s'est passée à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des géants. Mais spirituellement parlant, il y a des géants. Il y a des géants. Le Seigneur m'a révélé ces choses. Le Seigneur m'a révélé ces choses. Il y a des personnes, on peut rallumer les lumières et éteindre. Il y a des personnes qui se battent, qui ont des combats spirituels. Des combats spirituels très difficiles. Très difficiles. Si tu n'es pas debout dans la prière, tu risques de dire que Dieu n'a pas fait. Parce que tu n'es pas debout en fait. Tu te décourages inutilement. Tu te questionnes sur Dieu. Tu remets Dieu en question. Dieu n'a pas de problème. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Mais est-ce que toi, tu es prêt à jeûner et prier pour voir ta victoire ? Est-ce que tu es prêt à persévérer pour rester dans la foi, afin de percer ces choses ? Ce matin, Dieu te dit quel est le niveau de ta foi. Ce matin, le Seigneur veut véritablement que cette foi soit installée, qu'elle soit solide, qu'elle soit ancrée. Et que l'ennemi ne puisse plus, dans ton quotidien, piller ta foi pour te piller toi-même. A partir de maintenant, Dieu veut que tu démontres ton niveau de foi. Tu dois renoncer. Renoncer à toutes les choses qui n'étaient pas à sa gloire. Accepter de marcher dans le chemin de sanctification. Accepter d'être débarrassé de la vanité qui t'empêchait de saisir l'essentiel qui est ta foi en Jésus. Accepter de marcher dans la connexion avec Dieu, afin que ta foi puisse être manifestée dans la prière et le jeûne, pour être revêtu de puissance et renverser tes géants. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Parce qu'il est fidèle dans ta vie. Ce qu'il a promis, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il le fera. S'il te plaît, ce message est un message clé. Quand nous donnons un message, il faut l'écouter, le réécouter, pour bien rentrer dedans. Parce qu'au sortir de là, n'oublie pas, les géants sont là pour t'empêcher et te ramener dans ta condition. Il faut que tu perses. Nous voulons les témoignages, nous voulons la gloire de Dieu. Il faut que tu perses. Alors nous allons prier. Nous allons vraiment demander à Dieu un repositionnement, un renoncement. sortir de cette double voie, sortir de toutes ces choses qui ne le glorifient pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut véritablement faire cette prière ? Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin ? Répétez après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te dis merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Ce matin, je me positionne dans la foi. Je veux que ma foi devienne consistante. Je veux que ma foi devienne tropicale. Qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Qu'elle monte vers toi. Qu'elle accumule sur ma vie, tout autour de moi, Que la pluie abondante puisse tomber. Qu'elle fasse du bien. Qu'elle déverse toutes sortes de bénédictions. Dans ma vie, dans la vie de mon prochain, Partout où je vais, dans tout ce que je fais, Seigneur Jésus, je veux voir ta gloire. Je veux renverser les géants qui s'opposent à ma victoire, A ma sanctification, à ma prospérité, à ma bénédiction. Au nom de Jésus, j'accepte d'être cet instrument de foi. J'accepte la persévérance. Je renonce à l'incrédulité. Je renonce aux doutes. Je renonce à être balottée dans la dépression, Dans la tristesse, dans le découragement. Et à partir de maintenant, Je me positionne pour le jeûne, Pour la prière, Afin de manifester une foi Qui fait intervenir la faveur de Dieu, La main de Dieu. Seigneur, remplis-moi d'une foi consistante. Je n'ai plus peur de mon épreuve, Mais je la domine, Je la renverse, Je l'anéantis Par l'autorité que tu m'as donnée. Je saisis la puissance de la foi Pour renverser tous les géants Qui s'étaient levé contre moi. Et à partir de maintenant, Ta gloire se manifeste Au nom de Jésus, Seigneur, Je saisis ta main. Remplis-moi, Remplis-moi, Reveille-moi, Et que l'ennemi De mon âme Soit terrassé Dans le nom de Jésus Et tout le monde dit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada